Dans la première partie du transformateur HTA-BTA, nous avons vu la plaque signalétique du transfo, ensuite le courant assigné au secondaire, ensuite le courant de court-circuit, également la tension de court-circuit, ensuite la présentation des transformateurs immergés et des transformateurs secs, ensuite le relais Beckels, et ensuite le critère de choix, ainsi que la courbe de déclassement en fonction de la température, ainsi qu'un exemple. Dans la première partie, j'ai fait deux erreurs de prononciation que je vais rattraper dans cette partie. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est que lorsqu'on fait chauffer de l'huile, il y a des bulles qui se forment, et dans le relais, il y a de l'huile à l'intérieur. Et donc si le transfo chauffe, au lieu de dire qu'il y aura des bulles qui vont se former dans le relais, j'ai dit qu'il y aurait de l'huile qui va se former. Donc ça c'est la première erreur. Ensuite la deuxième erreur, c'était au niveau du critère de choix. J'ai dit par erreur que la température du local, le déclassement de la température en fonction de la température. Donc c'est une erreur, il fallait dire déclassement du transfo en fonction de la température. Et je vais rajouter également une info concernant la courbe de déclassement en fonction de la température. A 20 degrés, sur l'axe des ordonnées, on a la température. Sur l'axe des abscisses, on a les coefficients. A 20 degrés, j'ai comme coef, le coef étant de 1, le transfo va fournir sa puissance nominale. Et au-dessus de 20 degrés, le transfo va chauffer et donc il y aura des pertes. Donc au-dessus de 20 degrés, j'ai des coefficients qui sont supérieurs à 1. Par exemple, là, à 25 degrés, j'ai un coefficient qui est supérieur à 1. Et en dessous de 20 degrés, les coefficients étant inférieurs à 1, le transformateur pourra fournir beaucoup plus que sa puissance nominale. Ok, donc on va passer au deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, on va voir le couplage des transformateurs. Alors c'est quoi ? Alors ça veut dire quoi, couplage des transformateurs ? Tout simplement que l'on met en parallèle les transfo. On parle de couplage parce qu'on ne met pas n'importe comment en parallèle les transformateurs. Il y a des conditions à respecter et on se sert des indices horaires pour pouvoir les mettre en parallèle. Alors en parlant d'indices horaires, celle-ci est donnée sur la plaque signalétique du transfo. Donc elle était donnée là. Ici l'indice horaire est de zéro. Et à la page 2, on nous donne un exemple semblable à celle que l'on a vue en haut. Alors ici, on a trois lettres et un chiffre. La première lettre indique le couplage de l'enroulement primaire du transfo. On a écrit d, c'est quoi ? D comme delta, la lettre grecque dénotant le triangle. Et donc le couplage de l'enroulement primaire du transfo est en triangle. Maintenant, la deuxième lettre indique le couplage de l'enroulement secondaire du transfo. Y veut dire qu'il est couplé en étoile. Alors pour les anglais, c'est delta star, star comme étoile. Et la lettre N veut dire que le neutre est sorti du secondaire du transfo. Ensuite, on a le chiffre 11. Le chiffre 11 indique l'indice horaire. Alors l'indice horaire, c'est quoi ? C'est le déphasage entre tension primaire et secondaire du transfo d'une même colonne. Ici, nous avons un exemple correspondant à ces lettres et aux chiffres. En bas, on a les enroulements primaires. Et en haut, ceux du, on a les enroulements du secondaire. Le couplage au primaire est en triangle. Au secondaire, il est en étoile. Et nous avons le neutre qui est sorti. Alors l'indice horaire, c'est quoi ? C'est le déphasage entre la tension UAB primaire et VAN secondaire. Donc le déphasage, c'est l'indice horaire C, le déphasage entre la tension UAB primaire et VAN secondaire. Et cet déphasage est de 11 heures. Alors, il y a une technique pour trouver les indices horaires. Mais nous, ce que l'on doit savoir, c'est de s'en servir. Donc, en bas, Alors, ici, à côté, on a placé UAB. Si, par exemple, si je considère que UAB est placé à 12 heures, VAN va se trouver à 11 heures. Comme il faut le lire comme une horloge. En bas, nous avons des couplages normalisés. Et maintenant, on va passer à la page 3. Donc, les couplages normales, ce sont des exemples que l'on nous donne. Donc, on passe au couplage des transformateurs. Alors, pour coupler les transfos, il y a des conditions et on se sert des indices horaires pour pouvoir les mettre en parallèle. Pour les mettre en parallèle, on dit qu'il faut que les transfos doivent avoir le même rapport de transformation. Pourquoi ? Parce que, si les transfos n'ont pas le même rapport de transformation, L'un va devenir générateur et donc va débiter du courant dans un autre transformateur qui, lui, va devenir récepteur. Donc, il n'y aurait aucun intérêt, alors, de les mettre en parallèle. Pour éviter ça, les transfos doivent avoir le même rapport de transformation. Ensuite, on nous dit qu'ils doivent avoir la même tension de court-circuit. Alors, ça, c'est simplement pour que les transfos débitent leur courant nominal. Sinon, un des transformateurs ne débitera pas son courant nominal, et ça veut dire qu'il n'est pas utilisé à 100%. Alors, ici, j'ai ma propre théorie pour justifier ça, et donc, vous le vérifierez. Prenons, par exemple, deux transfos de tension de court-circuit différents. Donc, on fait un essai en court-circuit. Donc, on met le secondaire des deux transfos en court-circuit. Et si on constate que pour le premier transfos, à 10 volts au primaire, j'obtiens 2 ampères au secondaire, et que pour le deuxième transfos, j'obtiens ce même courant de 2 ampères qu'à 40 volts, ça veut dire que mon premier transfos est beaucoup plus puissant que le deuxième. Donc, si je les mets en parallèle, et que si je leur mets des récepteurs, le premier transfos, comme il est beaucoup plus puissant, il sera utilisé à 100%, et le deuxième ne sera utilisé qu'à 40%, par exemple. Et donc, l'usage ne sera pas équilibré. Donc, ça, ça pourrait être bien une explication pour dire que si les transfos n'ont pas la même tension de court-circuit, l'un ne serait pas utilisé à 100%. Ensuite, on nous dit que les transfos doivent avoir des indices horaires compatibles. Attention, on nous dit bien indice horaires compatibles, et non pas même indice horaires. Alors, pourquoi on parle compatible ? Tout simplement, pour pouvoir coupler les transfos de façon à avoir les tensions secondaires des transfos en phase. Si les tensions secondaires des transfos ne sont pas en phase, c'est-à-dire que je ne pourrais pas les mettre en parallèle. Alors, ici, on a un exemple de trois transfos que l'on a mis en parallèle. Et donc, si les indices horaires de ces transfos sont compatibles, ça veut dire qu'on pourrait mettre en phase la tension A du premier transfos en phase, avec la tension B du deuxième transfos, par exemple. Bon, là, j'invente. Pour mettre les tensions en phase, on se sert des indices horaires du transfos. Donc, c'est ce que l'on va voir dans cet exemple que l'on nous donne ici. Alors, ici, on a trois transfos d'indices horaires différents. L'indice horaire du premier transfos est de 1, du second est de 5, et du troisième est de 9. En bas, on nous donne trois diagrammes de Fresnel. Pour ces deux derniers, c'est à nous de placer les tensions en se servant de l'indice horaire. Alors, l'indice horaire, c'est quoi ? C'est le défasage entre tension primaire et secondaire du transfos d'une même colonne. Dans le premier diagramme, la tension primaire est la tension V grand A, et la tension secondaire est V petit a. Donc, l'indice horaire est de 1, et donc le défasage est de 1 heure. Donc, c'est ce que l'on trouve sur le diagramme. Entre V grand A, on a bien un décalage d'une heure. Il faut le lire comme une horloge. V grand A étant à 12 heures, et V petit a étant à 1 heure. Maintenant, pour le second, pour le deuxième transfos. Si on considère que V grand A est placé à 12 heures, l'indice horaire est de 5. Donc, en se servant de V petit a, il faut que je lise 5 heures. Donc, V petit a, on va le placer à 5 heures. Donc, il sera là. Donc, comme ça, je pourrais lire 5 heures. En se servant de V grand A et V petit a. Et c'est pareil pour les autres. Donc, si je considère que V grand B est à 12 heures, V petit b doit se trouver à 5 heures. Et donc, on va le placer à gauche, au-dessus de Vc. Et V petit c va se trouver à côté de V grand A, comme là. On va aussi faire pour le troisième transfos. Donc là, si je considère que V grand A est à 12 heures, l'indice horaire étant de 9 heures. Avec la tension V petit a, il faut que je lise 9 heures. Donc, on va le placer à gauche, au-dessus de Vc. Maintenant, pour V grand B, c'est pareil. Je me dis que V grand B est à 12 heures. En se servant de V petit b, je dois lire 9 heures. Donc, on va le placer au-dessus, à côté de V grand A. À la dernière place, on va placer V petit c en bas. Avec V grand C, je lis bien 9 heures. Alors, maintenant, on va jouer au domino pour mettre en parallèle les tensions secondaires des transfos. Mais avant ça, si je regarde... Je vais faire un petit zoom out. Si je regarde les tensions primaires du transfo, on constate que les tensions primaires sont en phase. On a bien V grand A du premier et du deuxième transfo qui sont sur la même ligne, la ligne 1. Et c'est pareil pour les deux autres tensions primaires V grand B et V grand C. Les V grand B se trouvent sur la ligne 2. Et les V grand C se trouvent sur la ligne 3. Donc, pour la troisième transfo, c'est pareil. V grand C, elle est sur la ligne 3. V grand B, elle est sur la ligne 2. Et V grand A, sur la ligne 1. Ils sont en phase. Maintenant, il faut qu'on mette les tensions secondaires des transfo en phase. Et on va se servir du diagramme de Fresnel. Sur le premier transfo, ils ont déjà fait le branchement. Donc là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les tensions secondaires. Donc, il faut voir sur le diagramme que les tensions secondaires. Donc, si je regarde V petit A, qui est sur la ligne 1. Donc, si je regarde la tension V petit A sur le diagramme, elle se trouve à 1 heure. Et quelle tension se trouve à 1 heure sur le deuxième transfo ? C'est la tension V petit A, V petit C. Sur le troisième transfo, c'est la tension V petit B qui se trouve à 1 heure. Donc, on va mettre les tensions V petit A, V petit C et V petit B sur la même phase. V petit A est déjà branché sur la ligne 1. Et donc, on va mettre les deux autres sur la même ligne. V petit C, on le met sur la ligne 1. Et ensuite, V petit B sur la ligne 1 également. Non, on va voir V petit B. Elle se trouve à 5 heures. Sur le deuxième transfo, on a V petit A. Et sur le troisième transfo, on a V petit C. Donc, on va mettre ces trois tensions sur la même phase. V petit B étant déjà branché sur la ligne 2. On va mettre les deux autres tensions V petit A et V petit C sur la ligne 2. Donc, V petit A, il est là. Je le mets sur la ligne 2. Ensuite, V petit C, je prends et je le mets sur la ligne 2 également. Enfin, ensuite, la dernière tension, c'est la tension V petit C qui se trouve à 9 heures. Sur le deuxième transfo, on a V petit B. Et sur le troisième transfo, on a V petit A qui sont à 9 heures. Donc, on va les mettre ensemble. V petit C est déjà branché. Elle se trouve sur la ligne 3. Et donc, V petit B et V petit A vont se trouver sur la ligne 3. Donc, V petit C est sur la ligne 3. Et je dois mettre V petit B sur la ligne 3. Et pour le troisième transfo, je dois mettre V petit A sur la ligne 3. Donc là, on a fini de mettre en parallèle nos trois transfo. Donc, ici, on nous donne un tableau avec des groupes d'indices horaires. Alors, ça va nous servir, ça va nous permettre de mettre en parallèle les transfo. Nous, l'exemple que nous venons de voir ici, au-dessus, il s'agit du groupe 3. Avec nos transfo d'indices horaires 1, 5, 9. Et donc, il faut coupler les transfo en respectant ce tableau. C'est-à-dire, il faut respecter les groupes d'indices horaires. Par exemple, on ne peut pas mettre en parallèle un transfo d'indices horaires 2 avec un transfo d'indices horaires 5. Ensuite, on va revenir à la première page. Dans la première page, on avait calculé le courant de court-circuit. C'est quoi ce courant de court-circuit ? C'est le courant qui pourrait circuler dans le secondaire, si jamais on fait un court-circuit dans le secondaire. Et donc, ça c'était pour connaître, on avait calculé ce courant de court-circuit pour connaître la valeur du disjoncteur ou du fusible qui va protéger le secondaire du transfo. Le primaire, lui, il est en HT, en haute tension. Et donc, il faut le protéger par un fusible HT. C'est ce que l'on va voir en bas. Alors, dans un moteur, il y a quoi ? Une bobine. Dans un transformateur, on a également une bobine. Donc, quand on applique la tension, il y aura un fort appel de courant, tout comme dans un moteur. Ça, c'est au primaire seulement, pas au secondaire. Donc, ce fort courant d'appel, il est absorbé pour que le champ magnétique s'établisse. Ce fort courant d'appel va se servir pour que le champ magnétique s'établisse dans la bobine. C'est ce que l'on nous dit ici. A la mise sous tension, il se produit un appel de courant important appelé courant d'enclenchement. Courant d'enclenchement pouvant atteindre 10 à 15 fois I2N pour les gros transfos. 20 à 25 fois I2N pour les petits transfos. SN, la puissance apparente inférieure à 50 kVA. Ce courant dépend du moment où l'on applique la tension. C'est-à-dire, le courant absorbé dépendra du moment où l'on applique la tension. Si j'applique la tension au moment où elle est sur la crête, ou bien elle est au passage à zéro, le courant d'appel va varier. Ensuite, on nous dit que ce courant dépend de l'induction rémanente. C'est-à-dire, lorsqu'on coupe le courant dans une bobine, il y aura quand même un champ magnétique qui va circuler dans la bobine. C'est ce que l'on appelle l'induction rémanente, ou champ magnétique rémanent. Rémanent, ça veut dire qu'il subsiste après disparition de sa cause. Et si on applique la tension avec ce champ magnétique rémanent, la bobine étant déjà un peu magnétisée, le courant d'appel sera moins fort. Ensuite, le courant d'appel dépend également de la charge du transformateur. C'est-à-dire, si on applique la tension avec le transformateur à vide ou en charge avec des récepteurs. Les fusibles sont choisis en fonction de la tension primaire et de la puissance apparente du transformateur. Alors, les fusibles qui protègent les enroulements primaires haute tension sont quand même assez costauds. Donc, il peut peser jusqu'à 5 kilos. Donc, là, je vais essayer de trouver une photo. Donc, ici, nous avons une image, une photo diffusible à acheter. Donc, il peut être quand même assez long. Il peut avoir la taille de notre bras. Et il peut peser jusqu'à 5 kilos. Ensuite, dans la troisième et dernière partie, nous verrons un exercice d'application du transformateur. Dans la quatrième page, ce sont des docs concernant les transformateurs secs et immergés.